Charles III sera couronné le 6 mai 2023. L'archevêque de Canterbury a tenu un discours controversé. Le palais de Buckingham a fait part de sa colère. La famille royale d'Angleterre se serait bien passée d'une telle polémique à seulement quelques jours du couronnement de Charles III. Alors qu'il se verra couronné roi d'Angleterre, près de 8 mois après la mort d'Elisabeth II à l'abbaye de Westminster, les peuples dont il est le chef seront invités à lui faire allégeance. C'est-il dans ce cadre que l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui conduira la cérémonie, a appelé toutes les personnes de bonne volonté au royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des autres royaumes et territoires, à rendre hommage, par le cœur et la voix, à leur roi incontestable, défendeur de tous. Ainsi, il a expliqué qu'ils devront répéter ces mots, « Je jure que je prêterai une allégeance sincère à votre majesté, ainsi qu'à vos héritiers et successeurs conformément à la loi. Ainsi, que Dieu me vienne en aide. » L'archevêque proclamera alors « Dieu sauve le roi » et demandera à tous de répondre « Dieu sauve le roi Charles. » Vive le roi Charles. Que le roi vive éternellement. Seulement, une telle déclaration n'est pas du tout passée auprès des différents peuples en particulier auprès des élus anti-monarchie. Devant la polémique naissante, des membres du palais de Buckingham sont sortis du silence et assurés que l'archevêque de Canterbury n'avait pas tout compris. Les membres du palais de Buckingham ont dû rectifier les mots tenus par l'archevêque de Canterbury. Le fait de prêter allégeance au roi n'est pas un ordre mais une invitation, a-t-il été précisé. Ainsi, les chefs du palais souhaitent que le cri du cœur pour apporter le soutien au roi ne soit effectué que par ceux qui en ont envie. De plus, il a été ajouté que l'archevêque de Canterbury aurait été plus loin que ses fonctions avec ses propos. A propos de l'auteur Marine T. Incollable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionné par les séries, je suis également très attentive aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ces derniers articles et procès Jean-Marc Morandini, après, ça a vraiment dérapé. Ces faits dérangeants qui lui sont re- Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils archi Bruce Willis et Emma Emma, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mabel Ray, une touchante vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada